Montréal vivante, Montréal vibrante, Montréal passionnée, contemporaine et élégante. Couronnée ville de design par l'UNESCO, Montréal séduit ceux qui la découvrent et ne cesse d'étonner ceux qui l'habitent. Pointe-à-Calière, musée d'histoire et d'archéologie, consacre le site de sa fondation et rend hommage à son patrimoine. Nous sommes sur le lieu où, en 1642, Maisonneuve, Jeanne-Mence et une cinquantaine de Français débarquent pour fonder Montréal. Érigé sur la pointe où le gouverneur Louis-Hector de Calière fit construire sa première demeure, le musée est le fier gardien de sept siècles d'histoire. C'est un geste culturel, c'est un témoignage de notre mémoire collective. Si à lui seul, il incarne une grande partie de l'histoire de Montréal, il est également un élément clé de ce qui forme le nouveau visage du vieux Montréal. Ce quartier en constante évolution, où la modernité trace son empreinte dans le respect du passé historique. Sa création s'inscrit dans une volonté de revitalisation du vieux Montréal, qui se manifesta au début des années 1980. Il faut avoir vécu le vieux Montréal qui était en période de mutation pour comprendre, je dirais, la contribution de Pointe-à-Calière au développement du vieux Montréal. Après avoir été le centre névralgique de la ville durant plus de deux siècles, le quartier est progressivement délaissé durant la deuxième moitié du XXe siècle. Au début des années 1980, le gouvernement du Québec et la ville de Montréal ont signé une entente pour la mise en valeur du patrimoine montréalais et particulièrement aussi du vieux Montréal. Le site de Pointe-à-Calière renfermait la mémoire de toute une ville, depuis l'époque amérindienne jusqu'au milieu des années 1950. Or, il lui manquait une voie. C'est sous Jean Doré que cette voie sera donnée à Montréal. En 1989, la ville confie à la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal le mandat de créer une institution majeure qui contribuera à changer le visage du vieux Montréal. Cette institution sera investie d'une double mission. Préserver et mettre en valeur les richesses historiques et archéologiques des sites et contribuer à renforcer les liens entre les Montréalais et leurs villes en leur faisant découvrir leurs racines. C'était une occasion extraordinaire de pouvoir raconter l'histoire de Montréal en un seul lieu. Une histoire qui nous permettrait de suivre des aventures humaines et en même temps l'évolution de la ville à partir de son berceau de naissance. Faire découvrir au grand public le lieu de fondation de Montréal à travers ses vestiges archéologiques était certes un projet ambitieux. Encore fallait-il définir un concept qui respecterait les lieux physiques et leurs sept siècles d'aventure humaine, tout en offrant au public une expérience de grande qualité. Dans les grandes valeurs qui guidaient notre conception, il y avait le respect du lieu. De trouver l'harmonie, je dirais, un équilibre entre la préservation de ces sites, puisqu'on avait le mandat de les préserver pour les générations futures, et les rendre accessibles aux gens pour qu'ils puissent les découvrir, comprendre l'histoire. En novembre 1989, le projet reçoit le feu vert de la ville de Montréal et des gouvernements. La date d'ouverture est fixée. Le 17 mai 1992, soit 350 ans jour pour jour après la fondation de Montréal. Son ouverture lancera ainsi le début des célébrations du 350e anniversaire de la ville. Il devient alors impératif de commencer les travaux. Non seulement devra-t-on travailler en accéléré, mais les différents spécialistes et corps de métier devront travailler simultanément. 16 firmes avec des expertises aussi diverses que l'archéologie, l'histoire, l'architecture, l'ingénierie et la muséologie seront mises à contribution. Tous les marchés ont été lancés au même moment, simultanément, ce qui a exigé d'avoir une synergie entre tous les acteurs très, très, très présents, très forts. La construction du musée allait non seulement nécessiter un travail colossal, mais les divers intervenants allaient devoir déployer des trésors d'ingéniosité afin de mener à terme ce projet, qui présentait autant de potentiel que de défis à relever. Le défi de l'archéologie était de réussir à donner des informations le plus rapidement possible, autant aux architectes qu'aux muséographes, sans avoir fait toutes les analyses. Alors, on s'est retrouvés dans le calendrier à réaliser des fouilles archéologiques durant l'hiver, alors qu'il n'est pas la saison idéale pour creuser dans le sol. À la difficulté de creuser s'ajoutait le problème d'exposition des vestiges archéologiques aux intempéries, ainsi que la circulation des ouvriers et de la machinerie. Une fois qu'ils avaient terminé les fouilles, il fallait tout ré-ensabler pour protéger les vestiges durant la construction. De leur côté, les architectes se retrouvaient confrontés à plusieurs défis, dont l'un découlait directement du résultat des fouilles. Le sommet des vestiges de la Place Royale étant situé à moins d'un mètre du niveau du sol, il devenait difficile d'offrir aux visiteurs un point de vue idéal sur le site et ses vestiges, tout en respectant l'intégrité du bâtiment historique voisin que l'on devait restaurer, la première douane de Montréal. Alors la solution a été de conserver une place publique, tout en surélevant d'un mètre cette fameuse place, de façon à ce que les visiteurs puissent circuler. La préservation des vestiges de la Pointe-à-Calière, ainsi que les exigences de la création d'un musée, dictaient également la construction d'un tout nouveau bâtiment, l'éperon, qui devait s'intégrer au cœur du quartier historique de la ville. Faire un projet d'insertion dans un contexte ancien, ce n'est pas évident. Ça veut dire un bâtiment contemporain qui répond à nos attentes d'aujourd'hui, un bâtiment qui respecte l'histoire, qui respecte l'environnement immédiat, un bâtiment qui s'intègre. Dans nos recherches, dans notre réflexion, nous avions pris le parti de traiter de toutes les époques de Montréal. Or, si on voulait traiter de toutes les époques, il fallait aussi marquer son temps. On était convaincus qu'il fallait faire un geste contemporain. Il fallait que le geste soit fort. Il devait avoir prestance, présence et message. En respectant la volumétrie du dernier bâtiment à occuper le site, l'éperon recréerait la perspective et retracerait ainsi la ligne de la rue de la Commune et de ce qui était jadis la petite rivière Saint-Pierre. Par l'utilisation de la pierre de taille grise comme revêtement extérieur, le nouveau musée réussirait à s'insérer subtilement dans le quartier historique. C'est une transplantation, si vous voulez. C'est une réplique contemporaine de l'ancien bâtiment. C'est une très grande réussite sur le plan architectural. C'est à la fois contemporain et ça s'intègre parfaitement dans le contexte existant. En utilisant des matériaux bruts comme l'acier, le verre et le béton, les architectes réussirent à créer un équilibre discret entre la nouvelle structure et les précieux vestiges. Étant donné qu'on a trouvé le vestige en pierre sans finition qui fut disparu à travers le temps, le bâtiment qu'on a construit n'a pas de finition. Il y avait une harmonie entre l'approche conceptuelle-architecturelle et ce qu'on y retrouvait au niveau du patrimoine bâti. Une fois les problèmes d'architecture résolus, ce fut au tour des muséologues de faire face au défi que constituait la diversité des sites et des vestiges. Ils tentèrent donc de définir un fil conducteur. Il y avait cette volonté de respecter l'authenticité du lieu, de développer un concept muséographique qui soit sobre, élégant, discret, mais qu'il soit efficace dans sa fonction de communication avec le public. Un thème se devait d'être dégagé afin de rendre l'expérience cohérente pour le public. Qu'est-ce qui a traversé le temps dans l'histoire de Montréal qui permettrait de rendre cohérent cet ensemble hétéroclique d'objets? Montréal a toujours été à travers le temps, depuis les Amérindiens jusqu'à aujourd'hui, une ville de commerce et d'échange. Montréal, carrefour d'échange et de commerce, est alors désignée comme thématique maîtresse. Celle-ci guidera les visiteurs à travers un captive en voyage dans l'histoire de Montréal. Toutefois, une question subsistait pour les muséologues. Comment introduire le visiteur à l'expérience de Pointe-à-Calière? On n'avait pas le choix, dans le processus de visite, de commencer par une introduction ou une synthèse de l'histoire de Montréal, compte tenu de l'éclatement des vestiges. Une production multimédia racontant l'histoire de la ville est créée et serait présentée dans une salle tirant avantage des plus récentes technologies. Elle surplombe un parterre de vestiges archéologiques et pendant 16 minutes, le spectacle va prendre en charge ses vestiges, les éclairer, les animer, tout en nous racontant l'histoire de Montréal, de la présence amérindienne à aujourd'hui. Certes, les concepteurs et bâtisseurs du musée ont dû faire face à de nombreuses contraintes et de grands défis. Pointe-à-Calière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, est le résultat de plus de 10 ans de fouilles archéologiques et du travail méticuleux d'un millier de personnes passionnées et engagées. Je pense qu'il y a eu, autour du musée de Pointe-à-Calière, le même esprit d'effervescence et le même esprit d'équipe qu'il y a eu lors de l'Expo 67. On a l'impression que tout le monde était dans le même train, conscient qu'il fallait livrer un projet à temps et un projet qui serait hors de l'ordinaire. 17 mai 1992, jour anniversaire de Montréal, l'œuvre est achevée dans les temps et le respect du budget. L'équipe est consciente qu'elle est sur le point d'ouvrir toutes grandes les portes d'un pan de l'histoire de Montréal et d'un musée tout à fait unique. Et cette journée du 17 mai 1992 a été absolument mémorable. Il faisait un soleil radieux et c'était la journée d'inauguration du musée, mais qui était aussi le lancement des célébrations du 350e anniversaire de la Fondation de Montréal. L'ouverture du musée fut saluée par la population et remporta un immense succès médiatique. Le plus sensationnel musée que j'ai vu depuis très très longtemps, c'est le musée d'archéologie d'histoire de Montréal à la Pointe-à-Calière. Le nouveau musée d'archéologie de Pointe-à-Calière dans le Vieux-Montréal a commencé à prendre vie aujourd'hui. Pointe-à-Calière 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 À travers le temps, rêvait et bâtit Montréal. La concrétisation du projet surpassait toutes les attentes. On envisageait une institution d'ampleur locale et régionale avec une fréquentation intéressante. Mais on réalise aujourd'hui que Pointe-à-Calière est de niveau national et international et une fréquentation qui dépasse nettement toutes les prévisions qui avaient été faites par les spécialistes. C'est un des musées les plus performants et c'est un musée maintenant qui a une réputation internationale. Je pense que ce qui est plus important, c'est que les Montréalais reviennent, sont fidèles à Pointe-à-Calière. La notoriété et la solide réputation du musée s'étendent bien au-delà de nos frontières, comme en témoignent l'extraordinaire reconnaissance et les nombreux prix d'excellence qui lui ont été décernés, tant au niveau national qu'international. Année après année, près de 350 000 visiteurs de tous âges découvrent ou redécouvrent Pointe-à-Calière, ce lieu accueillant où l'histoire est conjuguée à tous les temps. Même s'il est très jeune, il a déjà pris sa place dans le monde muséologique. Nous avons déjà une feuille de route assez exceptionnelle, ce qui nous amène encore à avoir le goût d'aller plus loin. Si Pointe-à-Calière demeure les yeux du quartier historique du Vieux-Montréal, il est indéniablement celui qui, aujourd'hui, contribue à en faire battre le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !